En 1956, alors que l'Empire se fissure de toutes parts en Indochine et au Maghreb, le monde intellectuel noir prend son destin en main. C'est un moment charnière. À la Sorbonne, dans un amphithéâtre de la Faculté des Lettres, s'est déroulé le premier congrès des écrivains et artistes noirs organisé sous l'égide de la revue Présence africaine. M. Allioun Diop, animateur du congrès, ouvre les débats sur le thème général de la culture noire. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sous la grande chaîne de l'histoire. L'atmosphère est électrique lorsqu'Emme Césaire monte à la tribune de l'amphithéâtre des Carreaux. de la Sorbonne, en septembre 1956. Joséphine Baker, Amadou Empatéba, James Baldwin, Léopold Sédar Senghor et plus de 50 intellectuels et artistes noirs venus du monde entier sont présents. Identité culturelle, racisme, colonialisme, tous les sujets et tous les débats qui concernent et opposent la diaspora noire sont débattus. Africains, caribéens et noirs américains réfléchissent ensemble à un destin nouveau. Il fallait montrer un autre visage, c'était leur mission en quelque sorte. Il fallait montrer que nous étions aussi capables que les autres. Mais c'était très sérieux à cette époque-là. Aujourd'hui on parle d'identité, de ceci cela, mais déjà à cette époque nous parlions de ça. Merci d'avoir regardé cette époque-là.